Bienvenue en ce dimanche au centre Notre-Dame de Lourdes, quatrième jour de la Neuvaine en l'honneur de Saint Joseph. Aujourd'hui, Terreur des démons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du psaume 61. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Les litanies de Saint Joseph appellent Joseph terreur des démons. Avec Joseph, la peur devient assurance, force et paix, comme un Nazareth. Pas besoin de faire une prière de délivrance. Joseph agit par sa simple présence dans nos vies. Un des meilleurs exemples de cette puissance attribuée à Saint Joseph se trouve dans l'histoire du bienheureux Barthololo Longo. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Cet avocat italien, avant de se convertir, était prêtre de Satan dans une secte anticléricale. Après s'être adonné aux drogues, au spiritisme et aux orgies durant plusieurs années, il rencontre un Dominicain qui va l'accompagner dans son repentir pour changer sa vie. Converti, mais hanté par les démons de son passé, c'est par l'intercession de la Vierge Marie et de son très-saint époux, Joseph, que Barthololo Longo a trouvé le chemin du ciel. Il priait chaque jour, Saint Joseph, comme terreur des démons. C'était son invocation favorite. Et Barthololo Longo conseillait à chacun d'aller vers Saint Joseph pour trouver la force de combattre toutes les tentations. Redisons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Poursuivons avec 3 av Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et délivre-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et délivre-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et délivre-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. En ce jour, nous proposons chez vous d'introniser une image, icône ou statue de Saint Joseph ou de la Sainte Famille. et d'arriver à mettre en place une prière quotidienne à Saint Joseph. Il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, notre conversion. À partir de la prière du pape Léon XIII dans le manuel des indulgences, ensemble, nous lui adressons notre prière. « C'est à vous, bienheureux Joseph, que nous recourons dans notre tribulation. Et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder d'un œil propice l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô très sages gardiens de la divine famille, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec joie que nous nous retrouverons demain.